Yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous présenter le top 5 des meilleurs glitchs d'habits actuellement disponibles sur GTA V Online Donc les refs dans cette vidéo vous retrouverez un peu tout, je vais vous montrer comment avoir des joggers, je vais vous montrer des glitchs que j'ai jamais présenté sur la chaîne Il y aura une tenue aussi je vais vous montrer comment la débloquer, elle est hyper rare c'est sûr vous connaissez pas Il faut savoir aussi qu'ils sont majoritairement en solo, ils sont pas très longs, ils durent environ 5 minutes en moyenne Sinon vite fait avant de commencer n'hésitez pas à aller checker ma chaîne secondaire je vous mets le lien en description Dessus je poste uniquement des vidéos sur comment gagner de l'argent et de l'RP sur le jeu Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller checker ça je vous mets le lien en description comme je vous ai dit Et puis sinon sans plus attendre je pense qu'on peut directement passer à la présentation de toutes les manips Donc pour commencer les refs je vais vous montrer comment avoir le jogger noir sur GTA V Online Donc tout d'abord on va venir commander notre MOC donc le centre d'opération mobile et ensuite on va rentrer à l'intérieur Quand vous êtes à l'intérieur vous allez venir vous diriger vers l'écran tactile donc c'est la petite télé qui situe juste au fond Et du coup là il va falloir être inscrit en tant que PDG ou alors dans un club motard donc on se connecte ensuite Et là parmi toutes les missions il y en aura une qui va nous intéresser c'est celle qui s'appelle conflit d'intérêt Donc c'est la dernière donc on va venir la lancer Ensuite au niveau des paramètres vous allez mettre la difficulté sur facile ça c'est important comme ça au cas où il y a quelqu'un qui meurt Et bien ça va pas faire échouer la mission ensuite on confirme les paramètres et là on invite un pote ou un inconnu Quand vous allez spawn dans la mission les refs vous allez pas du tout vous rendre vers le point indiqué Vous allez vous diriger vers votre appartement Donc là ça peut être un appart de luxe ou un appart de merde peu importe En fait tant qu'il y a une garde-robe à l'intérieur c'est bon vous pouvez aller à l'intérieur Aussi pendant que j'y suis petite précision il faut savoir que celui qui va lancer l'activité il aura le jogger noir Et celui qui va rejoindre aura le jogger rouge Donc vous pouvez très bien rejoindre un pote enfin vous pouvez rejoindre l'activité d'un pote pour avoir le jogger rouge Et vous avez juste à faire exactement les mêmes manip c'est les mêmes choses à faire Ensuite quand on est arrivé au bâtiment on va devoir se faire péter sur le point bleu Parce qu'en fait on peut pas directement rentrer à l'intérieur de la maison Donc on se fait péter avec une bombe bien sur le point bleu Ensuite quand vous avez respawn vous allez sprinter vers votre bâtiment Et là vous allez voir qu'on pourra bien rentrer à l'intérieur Vous vous rendez vers votre garde-robe et vous allez venir sauvegarder la tenue Donc vous la sauvegardez à n'importe quel emplacement Vous lui donnez un petit nom histoire de vous repérer Et voilà une fois que ça sera fait on va ensuite quitter l'activité depuis le téléphone Donc c'est très simple on ouvre le téléphone on fait croix, carré et puis croix Et de retour en session on a juste à équiper la tenue depuis le menu d'interaction Et vous allez voir qu'on a bien toujours la tenue avec le jogger noir Donc vous allez voir que si je me rends vers les chaussures et que je change la paire de chaussures Et baissez bien le jogger noir avec les chevilles invisibles Donc là les gars vous pouvez tout enlever Vous pouvez enlever la veste et tout et créer votre propre tenue personnelle Voilà en tout cas c'est tout pour cette manip du jogger noir Et on va directement passer au deuxième glitch Pour cette prochaine manip les refs je vais vous montrer comment avoir une capuche plus un casque sur votre tenue Donc pour commencer vous allez vous rendre vers un magasin et vous mettez une moto à l'entrée Quand vous aurez fait ça vous allez ensuite vous rendre vers les hauts donc dans le magasin Et là vous allez équiper n'importe quel suite avec une capuche qui peut se remonter Donc moi pour ma part j'ai mis un suite basique c'est un blouson à capuche noir Mais vous pouvez vraiment mettre n'importe lequel même un suite designer ça passe aussi Et là ensuite on va venir faire paré d'actifs longtemps On va aller dans l'apparence Ensuite on va aller dans la capuche enfin sur l'onglet capuche Et on va s'assurer que ça soit bien sur remontée Donc il faut qu'on ait bien monté la capuche Ensuite là si vous voulez rajouter une paire de gants et une écharpe pardon C'est le moment de le faire donc vous rajoutez ça depuis le menu d'interaction Et ensuite la dernière chose à checker C'est au niveau des casques Vous allez vous mettre sur le casque que vous souhaitez sur la tenue Donc moi pour ma part j'ai mis le casque pare-boile noir Et sur les casques du port auto Enfin le port du casque auto Faut que ça soit bien sûr avec donc pas sur sans mais bien sûr avec Quand on aura fait tout ça on va ensuite se rendre vers le comptoir Et vous sauvegardez la tenue à n'importe quel emplacement Vous lui donnez un petit nom histoire de vous y repérer Moi pour ma part j'ai appelé la tenue capuche Et là ensuite on va faire la petite manip Donc il n'y a rien de bien compliqué vous allez voir On va se rendre vers la moto Et on va faire paré d'actifs longtemps On va aller dans l'apparence Et on va s'assurer que sur la tenue on soit bien Sur la tenue qu'on vient de sauvegarder Donc moi c'était celle qui s'appelle capuche Si c'est bien le cas ensuite on va sur parachute Là on clique pas sur l'onglet Juste on va faire triangle Pour monter sur la moto Et dès que la capuche se baisse on équipe la tenue Et là normalement il va du coup avoir la tenue Et il va mettre le casque Donc ensuite là on va venir s'approcher un maximum Du magasin Et c'est important on va sprinter vers le comptoir Avant qu'il enlève le casque Donc bah moi c'est bon pour ma part Enfin non du coup c'est pas bon Mais vous allez voir que si au moment en fait vous cliquez Et qu'il enlève le casque Vous avez juste à quitter le menu Et le casque il réapparaît Donc ensuite là vous pourrez sauvegarder la tenue Comme vous souhaitez A n'importe quel emplacement Et vous aurez votre petite tenue cliché Donc voilà les refs c'est tout pour cette manip On passe directement à la troisième Et maintenant je vais vous montrer comment avoir le tube sur GTA V Online Donc c'est un petit tube qui va vous permettre de faire des tenues assez tryhard je trouve Donc vous allez vous rendre ici sur la map tout d'abord Donc à ce magasin c'est très important Donc il faut que ça soit ce magasin juste à côté du club de striptease Une fois qu'on y est on va ensuite se rendre vers le comptoir Et là au niveau des tenues de vol vous allez équiper n'importe laquelle Donc les tubes c'est tous les mêmes c'est des noirs Ou alors vous en avez un kaki Moi pour ma part je vais mettre le noir Donc ensuite on va sortir du magasin Et on va venir se rendre vers le club de striptease à pied Donc ça c'est important Faut qu'on y aille à pied et qu'on prenne pas de véhicule Ensuite quand on est à l'intérieur Vous allez voir que le tube va disparaître Donc normalement Donc ensuite on fait pas les tactiles longtemps On va dans l'apparence Et là on va venir équiper la tenue sur laquelle on souhaite le tube Donc moi pour ma part je vais mettre par exemple la tenue qu'on a fait tout à l'heure Donc c'était celle-ci Donc ensuite on l'équipe Et on a juste à quitter le club de striptease Et vous allez voir que le tube va bien se merge sur nos tenues Donc voilà les refs c'est très simple Et très rapide surtout Donc là pareil vous prenez pas de véhicule Vous allez directement vous rendre vers le magasin à pied Pour sauvegarder la tenue Et du coup c'est tout On peut directement passer au 4ème glitch Et maintenant les refs je vais vous montrer comment débloquer une tenue très très rare Donc c'est une tenue que très peu de gens connaissent En fait c'est pas vraiment un glitch C'est vraiment une astuce Mais voilà vu qu'il y a très très peu de gens qui l'ont la tenue Je vous la montre Donc déjà vous allez vous rendre vers votre boîte de nuit Et ensuite vous allez faire le même chemin que moi Donc vous allez vous rendre vers les toilettes juste là à gauche Et ici vous allez voir quelqu'un Donc là vous allez en fait il y a un petit message en haut à gauche Qui dit appuyez sur flèche de droite pour donner 1€ de pourboire Et les gars vous allez devoir donner 575 pourboire Donc je sais c'est très long Même moi je l'ai pas fait Parce que j'ai pas vraiment le temps de donner 575 pourboire Donc les refs je vous mets des photos de la tenue sur l'écran Donc vous avez très rarement vu des gens avec C'est tout simplement parce que personne connait Personne sait qu'il faut donner 575 pourboire précisément pour débloquer une tenue Donc voilà c'est la petite technique Ça fait partie des glitchs que je vous présente aujourd'hui Parce que voilà c'est assez rare et assez unique Donc les gars je pense qu'on peut directement passer ensuite au 5ème glitch Et finalement les refs je vais vous montrer comment débloquer des bas spéciaux Donc vous allez vous rendre vers le magasin Et ensuite aller dans les tenues Et là les gars vous allez équiper n'importe quelle tenue sur laquelle vous souhaitez le bas Donc moi par exemple je vais prendre une combinaison Gorka Vu qu'on peut pas changer le haut et garder le bas Donc je vais par exemple prendre la combinaison Gorka rose Donc comme ça je récupère le Jogger Gorka Donc là je vais l'équiper Et ensuite on va venir faire pas le tactil longtemps On va aller dans l'apparence Et on va faire modifier l'apparence pour 100 000$ Donc les gars je répète mais vous pouvez vraiment faire ça avec n'importe quelle tenue Si vous voulez une combinaison Galaxie Si vous voulez le bas d'une combinaison Alien Si vous voulez le bas d'une combinaison Astronaut Vraiment vous pouvez faire ça sur tout Ensuite quand vous vous trouvez ici On va aller dans les vêtements Dans T-shirt de crew Et là vous allez équiper n'importe quel T-shirt Moi par exemple je vais équiper le rose Enfin mon T-shirt de crew rose Et vu que c'est de la même tenue ça va plutôt bien avec Et vous allez voir qu'en tout cas le bas va rester Donc si c'est bien le cas Ensuite on fait sauvegarder et continuer Et quand je vais respawn les gars Vous allez voir que du coup j'ai bien mon jogger Bah du bas de la tenue que je souhaitais Donc le seul petit bémol c'est que du coup vous allez devoir débourser 100 000$ Pour l'avoir Donc ça c'est un petit peu chiant Mais voilà sinon après vous aurez votre bas sans problème Donc voilà les gars c'est tout pour ces glitchs Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas Posez moi toutes les questions en commentaire je vous répondrai Et puis moi les refs je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz